Bonjour, je vais vous lire une histoire qui s'appelle Socrate. Elle a été écrite par Rascal et les illustrations ont été faites par Gert Bogert. Il y a tout juste dix mois que Socrate est né dans la rue. Quelques semaines après sa naissance, ses parents ont été emmenés à la fourrière. Socrate ne les a jamais revus. Il a dû apprendre à se débrouiller tout seul. Ce n'est pas tous les jours facile pour un chiot orphelin. Les poubelles des meilleures boucheries et des plus grands restaurants sont la chasse gardée d'une bande de chiens plus âgés. Socrate doit se contenter des déchets qu'ils veulent bien lui laisser. Chaque soir, Socrate erre dans la vie. Il a beau pleurnicher à la sortie des cinémas ou poursuivre les derniers promeneurs fatigués en agitant la queue, personne ne veut l'adopter. Seul, la tête lourde de chagrin, il rentre se coucher dans cette petite maison de garde. Dès l'aube, Socrate parcourt les trottoirs, la truffe au ras du sol, en espérant trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Un jour, il découvre un drôle d'objet dans le caniveau. Cela ne se mange pas, mais s'adapte parfaitement à son museau. La tête haute, il entre chez le fleuriste. Et pour la première fois de sa vie, on ne le chasse pas. Un chien à lunettes, comme c'est amusant ! Les fleurs multicolores et leur délicat parfum lui font tourner la tête. Socrate n'en croit pas ses yeux. Toutes ses couleurs l'éblouissent, comme jamais auparavant. Un peu plus loin, Socrate s'arrête à la devanture d'un magasin. L'étalage est rempli de jouets sans vie. De l'autre côté de la vitrine, Socrate est heureux d'avoir un cœur qui bat dans sa poitrine. Il se sent vivant, comme jamais auparavant. Socrate continue sa balade jusqu'au parc. Derrière ses lunettes, il regarde les poissons prisonniers dans leur bassin de pierre. Lui peut aller où bon lui semble. Il se sent libre, comme jamais auparavant. Le chœur joyeux, Socrate poursuit sa promenade. Là-haut, une petite musique flotte dans l'air. Une musique qui donne envie de danser. Socrate s'approche. Bonjour le chien, dit le musicien. Oh, mais ce sont mes lunettes que tu as sur le bout du museau. Je les ai perdues ce matin. Et sans elles, je ne vois plus très bien. Veux-tu me les rendre, le chien ? Non, répond Socrate. C'est impossible. Grâce à elles, ma vie est devenue belle. Je ne veux plus m'en séparer. Mais tu n'as pas besoin de lunettes pour être heureux, dit l'accordéoniste. Si, si, répond Socrate. Avant, tout était gris. Tout le monde était méchant avec moi. Je comprends. Tu es seul au monde. Et ta vie n'a pas été rose jusqu'à présent. Écoute le chien. Deviens mon ami. Faisons un bout de chemin ensemble. Je pense pouvoir te faire aimer le monde sans lunettes. Socrate réfléchit. Il regarde l'accordéoniste qui lui sourit dans sa barbe blanche. Alors le chien, tu me rends mes lunettes ? Socrate hésite encore un peu, puis fait oui de la tête. Viens mon ami, rentrons à la maison. Un bon dîner nous attend. Depuis, Socrate n'est plus jamais seule. La vie lui semble belle, sans lunettes, sur le bout du nez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada